salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien c'est ce bon vieux snow et on se retrouve pour une petite vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre tuto pour les débutants qui qui veulent commencer blade and soul qu'on peut jouer à la bêta etc qui veulent découvrir un peu le jeu et si vous souhaitez là dedans il ya deux trois choses à savoir au niveau du stuff que je vais vous expliquer dans cette vidéo ça va être très court mais assez complet je pense que ça devrait être pas mal donc on est parti tout de suite normalement j'ai ce qu'il faut pour montrer à peu près comment ça fonctionne parce qu'en fait du coup quand vous allez créer votre personnage et vous allez arriver dans le jeu on va vous filer une épée qui sera l'épée de og moon et en fait c'est pareil en fait on va vous filer aussi le collier les boucles d'oreilles et l'anneau et tout ça va falloir regarder ça va vous suivre tout le long de votre de votre de votre aventure parce que c'est du stuff en fait que vous pouvez améliorer donc comme vous pouvez le voir il ya des niveaux alors on fait là vous faites clic gauche gérer l'équipement et vous voyez qu'il ya du un niveau donc là moi il est l'épée au maximum c'est pour vous montrer du coup je vais passer sur le sur le collier donc vous voyez que là mon collier et niveau 7 en gros ça se découpe en deux parties du niveau 1 à 5 et du niveau 5 à 10 donc à partir de ce moment là vous pourrez vous prenez n'importe quel stuff alors vous dropez je sais pas moi par exemple j'ai un gantelet pourri que j'ai drop sur un mob je vais pouvoir l'utiliser pour améliorer les niveaux de mon épée en faisant en ajoutant ici en amplificateur et je fais modifier on va repasser là dessus donc du coup les niveaux ici vont augmenter à partir de ce moment là quand vous êtes n'y arriver quand vous arrivez pardon niveau 5 de larmes elle est optimisable donc il va vous falloir sacrifier 1 1 quand ça s'appelle une arme spéciale donc généralement un collier pour le collier bouc d'oreille pour le bouc d'oreille etc etc et une arme pour une arme donc ces armes vous pouvez les trouver dans les donjons là j'ai pas de brasier du dragon il faudrait que je passe on va passer rapidement sur les salons de donjons et donc du coup il va falloir aller chercher donc vous vous passez quand le collier est optimisable vous passez la souris de sur l'arme qui vous faut en sacrifice et on sera marqué disponible je sais pas moi par exemple au temple de nairou etc etc et du coup là ici vous ferez la recherche de donjons et vous irez drop l'objet qu'il vous faut vous voyez qu'il ya trois niveaux de donjons vert bleu et violet sachant que les verts sont les plus le niveau le plus simple bleus c'est un petit peu plus compliqué les et les violets c'est les donjons avec des gros boss bon c'est les goulets de l'éperon noir et des tombeaux des exilés pas forcément hyper compliqué mais déjà l'ordre de léviathan c'est du niveau 45 le niveau maximum donc ça que ça se corse un peu et là ils ont rajouté il ya pas longtemps avec la mise à jour d'hier le port de sombre sang qui apparemment est un petit peu plus compliqué le premier boss déjà le c'est un petit t-rex dans le donjon à voir à voir et vous pouvez faire moi aussi des tenues et c'est dans les donjons du coup on va repasser suite maintenant je vous ai montré ça on va repasser hop en machin donc voilà et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau 5 on vous demande une arme bon je vois dire de donjon bleu ou vert vert ou bleu plutôt dans l'ordre du plus simple au plus compliqué et après au niveau quand l'arme est maximisée en elle passe il faut l'éveiller en fait comme là il faut l'éveiller et là on vous demande une arme légendaire que vous droppé dans les logements dans les donjons violets donc du coup il après il faut il vous faut des matériaux donc là vous voyez qu'il faut des pierres de transformation ardente ardente pour le niveau où je suis mais il faut bien noter que les pierres de transformation verdoyante soit aussi à garder parce que quand vous passerez vos objets de niveau 10 à bas ils retombent niveau 1 mais ils sont quand même plus fort voilà il va falloir utiliser pierre de verdoyante et pour les niveaux 5 généralement c'est des petits matériaux du style là les noms lâche ça fonctionne pas ah oui parce que c'est déjà tout niveau aussi 10 enfin niveau 6 c'est crocs du dévoreur voilà là où j'en suis moi c'est des crocs du dévoreur comme donne comme demande je les droits ont les droppes goût au goulet de l'épreau noir donc voilà donc du coup une fois que votre épée est max et voyez vous faites juste à faire modifier c'est tout simple il vous suffit de drop en fait il vous suffit tout juste de ah oui attendez ah non c'est bon vous suffit de drop a pu utiliser et c'est c'est vraiment tout simple mais ce qu'il faut bien retenir c'est qu'il va falloir garder les matériaux d'amélioration il va falloir que vous gardiez vous gardiez par fait tous les toutes les armes collier tout vous droppé sur les mobs vous les utilisez pour feed pour pour comme food pour améliorer l'expérience de vos colliers une fois que qu'ils sont niveau 5 ou 10 vous regardez l'arme qui vous faut et vraiment faut pas balancer l'arme qu'on vous file au début parce que quand on sait pas on voit on peut par exemple vous voyez que d'ailleurs elle a changé d'apparence mais c'est vrai qu'au début quand on sait pas on va peut-être se dire bon bah je vais balancer l'épée de toute façon j'ai trouvé quelque chose de mieux sur un mob au pif mais en fait pas du tout quand vous allez améliorer l'épée elle va vous suivre vraiment tout le long faut jamais la jeter je sais pas si c'est arrivé à des gens de faire l'erreur bon normalement la plupart des gens du jeu ont l'épée normal enfin l'épée de début mais on sait jamais c'est pour ça que je fais une vidéo tuto vous lanciez pas dans le jeu en vous disant bon bah j'ai fait une erreur faut que je revêche la rachète sur le marché ou quoi donc ça serait con voilà petit tuto tout simple pas grand chose à rajouter si peut-être après pour monter les deux niveaux votre épée voyez que du coup là je peux la remonter niveau 5 et donc je peux utiliser mais en fait mes amplificateurs tout simplement donc on peut pas mettre ça si on va mettre ça donc voilà elle sera déjà déjà optimisable j'ai un hop voilà voilà là du coup elle est optimisable et il me faut une épée de lican que je peux avoir à la roue de la fortune de lican la puissante d'un des machins délic andy donc du coup ça c'est pareil les roues de les fortunes en fait j'ai pas d'essence sur moi c'est dommage en fait quand vous faites des bosses de zone alors par exemple vous voyez que là il ya une roue de la fortune je la c'est pour les pierres verdroyantes donc ça rien à voir mais les roues de la fortune que vous pouvez voir elles sont symbolisés comme ça du coup je suis pas dur mais là par exemple il ya un boss ici qui s'appelle pince taille c'est un gros scorpion qui est femme achat il vous de fil des essences ses essences vous permettent de faire tourner la roue de la fortune alors elle se trouve ici normalement si je me plante pas et à la roue de la fortune vous pouvez drop des coffres que vous ouvrez avec les clés qui sont tout ou sont mes clés ben j'en ai une là et 13 ici vous les ouvrez machin et tout vous ouvrez vos coffres et vous dropez donc sur la roue de la fortune les armes donc faut pas mal fermer le boss parce que vous de fil du genre deux essences et vous n'êtes vraiment pas sûr d'avoir l'épée l'épée ou la dac qui vous faut donc voilà faux farm un certain nombre de fois ouvrir un certain nombre de coffres moi je sais que le débat doré par exemple celui qui m'a filé ma tenue là c'est un boss j'ai eu là on peut avoir la tenue à la roue de la fortune ça m'a pris une bonne vingtaine de clés quoi donc les clés c'est hyper important c'est à garder aussi voilà quand on sait pas on peut être là bon bah je vais ouvrir tout et n'importe quoi mais en fait non pareil les talismans de retrait les utilisez pas n'importe comment c'est à dire que quand vous voulez upgrade un le niveau de votre arme vous n'avez pas besoin de retirer le le sceau qui a dessus pour pour les utiliser comme amplificateur donc le fait surtout pas parce que du coup vous allez vous faire vous allez vous faire avoir vous avez utilisé un offner un talisman de retrait pour rien bon moi j'en ai 48 donc ça c'est une bagatelle on va dire mais voilà au début on n'en a pas beaucoup et on se retrouve vite à court de machin de talisman et c'est à peu près tout ce que j'avais dire je pense que c'est plutôt complet là ouais je crois que c'est bon donc voilà les hauts et les roues de la fortune les essences où j'ai tout expliqué normalement donc voilà c'était un petit tuto rapide je pense assez complet de ce qu'on peut comment upgrade le stuff et voilà ce qu'il faut retenir s'il ya des choses à retenir de cette vidéo c'est le staff qu'on vous file au début le collier d'augment les boucles d'oreilles d'augment l'anneau d'augment et l'épée d'augment vous les gardez vous les gardez vous les faut les upgrades et voilà et et après vous gardez les clés les talismans de retrait et après bon ben après les matériaux de d'upgrade on voulait filant en mission mais ça vous verrez avec le temps mais vraiment le plus important c'est de garder les clés les talismans de retrait et puis le stuff donc voilà je vous fais des bisous j'espère que la vidéo vous aura aidé vous aura plu moi j'ai fini je vais sortir un deuxième tuto dans pas longtemps qui sera un tuto pvp pour jouer la classe blade master on va dire à un niveau convenable je suis pas professionnel mais je me débrouille plutôt bien donc je vais pas vous faire vous partagez ça et bah si la vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner à lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis voilà si je tiens à dire qu'on est bientôt 100 abonnés donc ça fait vraiment plaisir on va commencer à taffer là sur la vidéo spéciale parce que c'est la moindre des choses de vous remercier de vous faire un petit truc et et on a beaucoup de retours sur nos vidéos et tout ça comme ça fait vraiment plaisir c'est vraiment gentil de votre part tous ces commentaires et tout ça nous donne envie de continuer de nous donner encore plus pour vous faire du contenu intéressant donc voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt dans une autre dans une nouvelle vidéo ciao bye bye